Alors, un tribunal de l'air aux Pays-Bas, en langue, a interdit à un homme de 41 ans de fournir son sperme à des parents. Bon, là, on va laisser faire les parents, puis on va dire à une femme, parce qu'on n'insémine pas un homme avec du sperme, OK? Puis, il y a des femmes qui veulent se faire engrosser par ce gars-là. Ils n'ont peut-être pas de conjoints, puis il n'y a pas de père. Bon, c'est quoi le problème? Le gars fournit son sperme à Touvent. Imaginez-vous donc qu'il est père de 550 enfants à l'heure actuelle. Là, il fait capoter les Pays-Bas. Il y a une femme qui a dit, mon sacrement, toi-là, tu es en train de te reproduire comme un lapin. « Si tu as des vices inhérents à ta génétique, tu vas nous mettre dans le trouble, là! » Puis, c'est quoi l'autre problème? Le fait qu'ils puissent se reproduire entre eux-mêmes, qu'il y ait beaucoup de petits frères et de soeurs qui s'entrecroisent au cours de leur vie et qu'ils copulent? Il y a 550, tu sais, dans un pays qui est grand comme ma main. Ils vont s'entrecroiser, puis ils vont se croiser entre eux-mêmes. C'est quoi le problème avec l'inceste? Ça affaiblit la génétique parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont génétiquement transmises selon un mode récessif. Autrement dit, il faut que les deux en soient porteurs, pas nécessairement qu'ils fassent la maladie. Et il y a des maladies multigéniques, ça prend plusieurs gènes, etc. Bon, ça fait que c'est une très mauvaise nouvelle. À 550, là, je ne sais pas comment t'es payé de l'achat, mais il va falloir que t'arrêtes. C'est ce que le tribunal a décidé. Sinon, c'est 150 000 $ d'abandonnement à chaque fois que tu vas fournir ton sperme à une gonzesse. 150 000 $ de l'achat, là, je pense qu'il va se tenir tranquille. C'est 100 000 $. 100 000 $, ça donne 150 000 $ canadiennes. Il est invoqué dans l'article, à cause des conséquences psychosociales négatives sur les enfants, évoquant des problèmes psychologiques autour de l'identité. Est-ce que ça dit quelque chose, toi? Je le répète tranquillement. Les enfants ne connaîtront pas leurs génitaires? Ils ne connaîtront pas... Ce n'est pas... L'agrandissement de l'énorme réseau de parenté a des conséquences psychosociales négatives sur les enfants, évoquant des problèmes psychologiques autour de l'identité et des craignes d'inceste. Les craignes d'inceste, c'est évident, mais au niveau de leur identité, ça par exemple, je ne comprends pas l'argument. Mais au niveau de l'inceste, bien oui. Écoute, ils vont se fabriquer des enfants. Qu'ils aient des relations sexuelles, c'est sans conséquences. Mais s'ils se reproduisent, conséquences génétiques importantes, augmentation de maladies génétiquement transmises. C'est ça qui est le problème avec l'inceste. Maintenant, parlant d'inceste, je vais vous amener... Non, non, on ne lâche pas le sexe. Deux choses qui me demandent, l'argent et le sexe. Sous-titrage Société Radio-Canada